AMERICA DEMANDE YOUR MTV IT'S CALLED MUSIC TELEVISION MTV 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 I WANT MY MTV M.T.V. Trois lettres et un logo tellement légendaire qu'il est devenu une icône de la pop culture, presque aussi reconnaissable dans le monde que celui de Coca-Cola. SEE NEW VIDEO MUSIC YOU CAN'T SEE ANYWHERE ELSE I WANT MY MTV Aujourd'hui, on parle souvent de la génération TikTok, mais à une époque, on a longtemps parlé de la génération MTV. Nothing you say can upset us. We're the MTV generation. Si aujourd'hui beaucoup de monde se souvient de la chaîne pour ses émissions cultes, bien que pas très intelligentes, on a du mal à se rendre compte de l'impact considérable qu'elle a eu sur la pop culture. D'abord, en révolutionnant l'industrie musicale dans les années 80, puis en devenant une institution pour la jeunesse américaine dans les années 90 et 2000. We all know MTV, the breakthrough video network, they change television, music, record sales, and the viewing habits of generation. Longtemps considérée comme temple du cool, l'influence culturelle, sociale et politique de MTV a été colossale pour les moins de 30 ans. I'll come back on MTV as president. Pourtant, depuis une dizaine d'années, MTV a perdu tout son aura. Elle est bien loin de la chaîne créative et avant-gardiste qu'elle a été à une époque. The first 24 hour video music channel in full stereo sound, music television MTV. Alors, que s'est-il passé ? Aujourd'hui, je vous raconte la folle histoire de MTV, une chaîne révolutionnaire quasiment tombée dans l'oubli. Six, five, four, we've gone for main engine start, we have main engine start. Ladies and gentlemen, rock and roll. Nous sommes le 1er août 1981. Il est minuit 2, et les américains abonnés au câble voient pour la première fois ce logo qui deviendra célèbre. Il est sur la lune, lancé par Apollo 11, image symbolique choisie pour faire comprendre qu'après cette date, le monde ne serait plus le même. MTV se voulait radicale, quelque chose de jamais vu auparavant, avec un concept qui paraît pourtant très basique aujourd'hui. Des clips 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En soi, la radio, mais avec des images. Des clips entrecoupés par l'intervention de 5 VJs, des videojockeys, des DJs mais pour la vidéo, qui présentaient des artistes comme le ferait un animateur radio. L'histoire de la chaîne débute avec ça. Le message est clair. Et pour comprendre pourquoi MTV était si novateur, il faut voir à quoi ressemblait la télé au moment de son lancement. Déjà, il existait peu de chaînes de télé. Et avant les années 80, il n'y avait pas grand chose pour les jeunes. On y trouvait des programmes familiaux, des sitcoms, des feuilletons, des émissions de cuisine, des infos ou des dessins animés pour enfants. Bref, un peu de divertissement, certes, mais pas grand chose pour parler aux jeunes de 12 à 25 ans. MTV a changé ça. D'abord par leur programmation, mais aussi leur style. On diffusait surtout du rock, et la chaîne avait une image qui voulait casser les codes. Presque contestataire. On était loin de la télé à gros budget, avec des énormes caméras et des plateaux qui valent des millions. La qualité était médiocre, les décors étaient assez rudimentaires et les animateurs n'étaient pas des professionnels. Ils avaient très peu d'expérience devant la caméra et lisaient un prompteur pour la première fois. En fait, on retrouvait déjà le côté fait maison des réseaux sociaux aujourd'hui. Et on voyait un vrai décalage avec la télé traditionnelle. C'était tellement nouveau que personne ne savait si ça allait marcher, donc ils ont pris peu de risques financiers. Parfois, la diffusion était même interrompue le temps que les techniciens changent de VHS pour passer au clip suivant, comme pour les disques jokers des radios. Alors, il faut le dire quand même, le succès de MTV n'était pas immédiat. À la base, c'était diffusé seulement dans quelques états, la plupart des fournisseurs ne croyaient pas du tout au projet. C'était même pas diffusé dans les grandes villes comme New York ou Los Angeles. Mais tout va changer en 1982 grâce à une campagne de pub devenue culte avec des gros stars de l'époque. America, demand your MTV ! L'idée, c'était de pousser les téléspectateurs à demander MTV à leurs fournisseurs de télé, avec un slogan simple, I want my MTV. Je veux mon MTV. La campagne était diffusée partout et ça a marché. Des milliers de jeunes appelaient leurs fournisseurs tous les jours pour demander MTV, jusqu'à ce que la chaîne soit diffusée dans quasi tous les foyers américains. La révolution était en marche. Quand MTV débarque, quasiment personne en Amérique ne sait ce qu'est un clip. Alors oui, ça existait, mais puisqu'il n'y avait quasiment aucun moyen de les diffuser, ça n'intéressait pas beaucoup les maisons de disques. Pour voir de la musique à la télé, souvent on regardait les lives des artistes invités dans les late shows, mais ça n'allait pas vraiment plus loin. En fait, c'est de notre côté de l'Atlantique que les premiers clips ont vu le jour. En Grande-Bretagne, ce n'était pas rare pour les groupes de rock de sortir des petits films pour accompagner certains titres, afin d'en faire la promotion. On a vu ça dès les années 60 avec les Beatles, souvent crédités pour avoir inventé le concept de clip. En France aussi, certains artistes faisaient des clips pour le Scopitone, un jukebox visuel, mais la diffusion restait limitée. Dans les années 70, il existait déjà quelques émissions musicales en Grande-Bretagne, et c'est pourquoi les groupes qui produisaient des clips étaient principalement britanniques. Même si à l'époque, on était très loin de ce qui existe aujourd'hui. Il y avait rarement d'aspects créatifs, et on y mettait peu de moyens, puisque c'était un simple outil promotionnel, et pas du tout une forme d'art comme aujourd'hui. Les premières années, MTV avait donc assez peu de contenu à diffuser, et ils montraient principalement des artistes britanniques, comme Billy Idol, The Police ou David Bowie. Et ça a eu un impact énorme sur leur carrière, puisque leur diffusion en boucle les a propulsés numéro 1 aux Etats-Unis. Plein de groupes encore peu connus ne passaient que sur MTV, et ils ont vu leurs ventes exploser. On a appelé ça la seconde invasion britannique, leur musique était assez révolutionnaire, et MTV l'a popularisé aux Etats-Unis, puis chez nous, et c'est en partie comme ça que ces artistes ont marqué les années 80. A partir de là, ça a créé un cercle vertueux. Tous les artistes se voulaient passer sur MTV, et ça a énormément poussé à la création. La chaîne avait une telle influence que les clips sont devenus nécessaires pour vendre un album. Et pour ça, il a fallu être créatif et artistique. C'était plus seulement un chanteur qui faisait du playback face à une caméra, mais pour la première fois, les clips racontaient des histoires. Le groupe anglais Duran Duran, par exemple, a cassé les codes du clip vidéo. Avec des gros efforts de réalisation, leur musique était accompagnée de vrais courts-métrages, et c'est devenu un groupe phare des années 80 grâce à MTV. Mais maintenant, à notre stage, directe de Londres, vous priez bienvenue Duran Duran ! Très vite, MTV est devenu un nouvel acteur de l'industrie musicale, et une nouvelle menace pour les radios, puisque le son sans images n'intéressait presque plus. Mais au début de la chaîne, certains reprochaient à MTV l'absence d'artistes noirs, menant à des accusations de racisme. Out of the 65 videos that they'll show a day, there may be only three black acts on there. They shouldn't call themselves music television. Call yourself white television or something. Rick James est celui qui a tiré la sonnette d'alarme, frustré que ces clips ne soient jamais diffusés sur la chaîne. De l'autre côté, MTV se voulait rock'n'roll, et argumentait qu'il n'y avait pas assez d'artistes afro-américains qui faisaient du rock pour les diffuser. Une controverse qui a vite pris de l'ampleur, jusqu'à ce que David Bowie lance le sujet en pleine interview, face à l'animateur Mark Goodman. Il y a beaucoup d'artistes qui font très bons vidéos que, je suis surprise, ne sont pas utilisés sur MTV. Bien sûr, nous devons essayer de faire ce que nous pensons pas seulement New York et Los Angeles, mais aussi Poughkeepsie, ou Mid-West, choisir des villes dans le Mid-West qui vont être assurés à la mort par un prince ou un trou d'autres faces blancs. C'est très intéressant. C'est intéressant. Nous devons jouer la musique que l'on pense qu'un pays entier va aimer. C'est certain que nous sommes une station de rock'n'roll. La réponse maladroite de MTV fait prendre encore plus d'ampleur à la polémique. C'est intéressant. Ok, merci beaucoup. Ça fait sens ? Valide point ? Je comprends votre point de vue. Jusqu'à ce que le label CBS fasse pression sur la chaîne pour diffuser Michael Jackson, qui était déjà très populaire à l'époque, mais que MTV refusait de diffuser. La chaîne finit par se rattraper et diffuse Billie Jean en boucle, ce qui fait l'effet d'une bombe. Avec Billie Jean, Michael Jackson fait entrer les Noirs sur MTV. Peu de temps après, ce seront Lionel Richie, Whitney Houston ou Prince qui suivront ses pas. Mais surtout, c'est à ce moment précis que Michael Jackson devient le roi de la pop. Michael Jackson était déjà populaire pour sa musique, mais sa notoriété a explosé quand l'Amérique a enfin pu le voir danser, dans ses clips sur MTV. Une notoriété qui continuera avec Thriller, diffusé pour la première fois en exclusivité sur MTV. Un vrai court-métrage de 13 minutes, réalisé par John Landis, qui va changer à jamais l'industrie du clip. MTV a payé 250 000 dollars pour avoir les droits de diffusion du making-of, et c'était la première fois que la chaîne payait un artiste. MTV a propulsé Michael Jackson au statut d'icône, ses ventes ont doublé après la diffusion du clip, et inversement. L'influence de MTV sur l'industrie était maintenant indéniable, et leur audience a explosé grâce à Michael Jackson. Les jeunes regardaient le clip en boucle, c'est la première fois qu'un clip est dispo en VHS, et tout le monde en parlait dans les couloirs ou imitait la chorégraphie. C'était un vrai événement qui a marqué la pop culture. Thriller a redéfini les codes du clip, et a mis la barre encore plus haut. La musique était maintenant dans le business de l'image, et certains artistes allaient tout miser dessus pour se faire une place. Faire de la musique ne suffisait plus, on vendait maintenant la personnalité des artistes et leur apparence. C'est la télé qui a créé ces styles iconiques des années 80. D'ailleurs, certains artistes les plus emblématiques de l'époque sont devenus célèbres uniquement grâce à MTV. En apportant ce côté visuel à la musique, MTV a aussi eu un impact sur le cinéma. Les studios hollywoodiens voulaient aussi leur place sur MTV, pour vendre leurs films. C'est pourquoi les bandes originales de films des années 80 sont si cultes. Les studios sortaient des clips avec des extraits de films qui tournaient en boucle sur la chaîne. Ça a commencé avec Flashdance en 83, et la tendance à continuer avec Footloose, SOS Fantômes ou encore Top Gun. Pour vendre un film, il fallait maintenant vendre un tube. Et l'inverse fonctionne aussi. Les jeunes réalisateurs choisissaient désormais le clip pour faire leur premier pas dans le cinéma. C'est le cas de David Fincher, Spike Jonze, ou encore le français Michel Gondry un peu plus tard dans les années 90. Les clips sont devenus un art, que MTV a décidé de récompenser dès 1984, avec la première cérémonie des Vidéos Music Awards. Loin du côté formel des Grammys, les cérémonies de MTV correspondaient parfaitement à l'image de la chaîne. Décalées, décontractées et cool. On se souviendra de cette cérémonie pour 3 minutes qui vont marquer la pop culture, l'apparition de Madonna, 28 ans. Avec une mise en scène déjà controversée, qui marquera en plus les esprits à cause de petits soucis de costume. Ce jour-là, Madonna est née, et c'est sur MTV qu'elle deviendra une superstar. Madonna, MTV. Est-ce que vous êtes le designer de votre look, votre hairstyles, votre clothing ? Oh oui ! Vous pensez que quelqu'un d'autre pourrait venir avec ça ? Madonna avait complètement compris cette nouvelle ère visuelle. Ce n'est pas sa musique qui l'a rendue célèbre, c'est bien son image. Les enfants, aujourd'hui, apprécient la télévision. Donc, je pense que c'est une bonne façon de les atteindre. Évidemment, cette nouvelle ère de la musique ne plaisait pas à tout le monde. Certains accusent même MTV d'avoir tué la musique, en la rendant bien trop superficielle. Mais pour ceux qui savaient maîtriser les codes, comme Madonna, ça avait de quoi faire exploser leur carrière. Elle savait très bien comment choquer certains. Et par conséquent, inspirer les autres. Et c'est comme ça que MTV est devenu l'idole des jeunes. Ils restaient scotchés à leur télé de la même manière qu'ils le sont sur TikTok aujourd'hui. Comme quoi, les choses n'ont pas tant changé, ils ont surtout changé de support. Avec MTV, la pop culture était devenue accessible à tous. La folie des discothèques new-yorkaises était maintenant dans les chambres des ados banlieusards du Midwest. M.T.V ouvrait une fenêtre sur un monde extérieur, le monde du rock et de la pop, que beaucoup découvraient pour la première fois. On peut le dire sans trop se mouiller, c'est MTV qui a façonné la jeunesse américaine des années 80. Plus du reste du monde ensuite. En France, la chaîne a débarqué en 1987 pour les chanceux qui avaient le satellite ou le câble, et ça leur a donné un accès à la culture populaire américaine avant tout le monde. Même le Japon a eu droit à sa propre version de MTV pour y diffuser les plus grands tubes occidentaux. MTV ne représentait pas que la culture, elle faisait la culture, elle disait quoi écouter, et arrivait à créer des modes ou faire percer des nouveaux genres musicaux. A partir de 1986 par exemple, MTV a arrêté la diffusion de clips 24h sur 24 pour créer des émissions spécialisées. Parmi elles, 120 minutes qui diffusait du rock alternatif, Headbangers Ball qui diffusait du métal, et la plus influente de toutes, Yo MTV Raps, dès 1988. La première fois qu'on a entendu du rap sur MTV, c'était Run DMC grâce à leur style un peu rock et leur collaboration avec Aerosmith. Mais Yo MTV Raps va propulser le genre dans le salon de tous les américains, jusqu'à marquer la décennie. C'était la première fois qu'on parlait de rap à la télé, et surtout, qu'on en parlait positivement. Avec des clips, des interviews, des concerts et des reportages, l'émission a fait découvrir la culture hip-hop au grand public. Ça a vraiment rendu mainstream un genre qui avant était une culture de quartier. La musique qui se jouait auparavant dans les rues du Bronx ou de Brooklyn, ou des ghettos de Los Angeles, se jouait maintenant dans le monde entier. Et c'est principalement grâce à cette émission que les grands rappeurs des années 80 sont devenus célèbres. Et bien plus que la découverte d'un nouveau genre musical, avec cette émission, les jeunes blancs découvraient la vie dans les ghettos, et le rap a créé une vraie prise de conscience chez les plus jeunes. C'est une émission présentée par des Noirs, et réalisée par des Noirs, regardée par des millions de personnes autour du pays. On n'avait jamais vu ça. Bref, l'influence de MTV était telle qu'on les retrouve à l'origine de toutes les tendances des années 80 et 90. Par exemple, c'est MTV qui a rendu populaire le grunge et le rock alternatif en général, en diffusant en boucle Nirvana, et en produisant des concerts qui ont marqué l'histoire. Sans MTV, difficile de savoir si ces groupes seraient un jour sortis de leur garage. Et quand il ne lance pas une mode, il l'amplifie, et ça crée un cercle vertueux pour les artistes, avec la très populaire émission Total Request Live par exemple. Une émission grâce à laquelle MTV a offert aux artistes une vraie plateforme pour interagir avec leurs fans, bien avant l'existence des réseaux sociaux. À chaque fois qu'un artiste passait dans l'émission, il finissait numéro 1 des ventes, et c'est devenu un passage obligé pour vendre un album. On y a vu presque toutes les stars de l'époque, ça a créé des moments cultes, comme en 1999, quand les Backstreet Boys ont rassemblé tellement de fans que la police a dû bloquer Times Square. À ce moment-là, on atteint un niveau où MTV n'avait plus seulement un impact sur la musique, mais sur tout le mode de vie des jeunes américains. Parce que les jeunes, ça fait vendre. On le voit aujourd'hui avec le business des influenceurs. Mais avec MTV, on a découvert une nouvelle cible publicitaire très lucrative, une tranche d'âge qui n'intéressait pas du tout les équipes marketing avant les années 80 et 90. Les jeunes sont souvent en quête d'identité, et MTV a su leur en vendre une. Tout comme les musiques qui passaient sur MTV devenaient numéro 1, les marques qui passaient sur MTV se redoraient une image auprès des jeunes. Pour avoir une telle influence sur toute une génération, MTV a vite compris que la musique ne suffisait pas. La chaîne ne pourrait pas être rentable en étant un simple jukebox 24h sur 24. Il fallait devenir une chaîne qui parle aux jeunes directement, une chaîne lifestyle, et pour ça, il fallait leur montrer des gens comme eux. Les changements ont commencé dès 1986 avec les MTV Spring Break. Chaque année, ils couvraient les traditionnelles fêtes des Spring Break des étudiants américains dans leurs émissions en direct de Floride ou du Mexique. On trouvait bien sûr des concerts avec des grosses stars de l'époque. Les fêtes de MTV étaient les plus cools de toute la saison. Mais surtout, on trouvait tout ce qu'on peut imaginer des Spring Break. C'était la débauche à son paroxysme. Avec beaucoup d'alcool, très peu de tissu, beaucoup de crème solaire, des concours bien débiles, et des étudiants ici pour pêchaux avec leurs meilleures techniques de drague. C'était une émission de MTV dans laquelle on filmait, justement, des spectateurs de MTV. Et chaque année, c'était un carton. C'était idiot, mais ça capturait parfaitement l'esprit de ces événements. Et il faut le dire, les animateurs arrivaient toujours à trouver des perles. Bref, la tradition des Spring Break a lancé un nouveau type de contenu qui montrait sans filtre la vraie vie des jeunes, et qui, en même temps, arrivait à influencer les jeunes qui ne vivaient pas cette vie-là. Et c'est ce genre de programme qui ont fait toute l'identité de MTV pour devenir en quelque sorte la chaîne que vos parents ne voulaient pas que vous regardiez. Dans les années 90, la chaîne a aussi lancé des dessins animés novateurs comme Beavis et Butthead, qui sont devenus une vraie inspiration pour d'autres séries animées comme South Park. Et la chaîne va, au fil des années, devenir un vrai précurseur des réseaux sociaux. Car justement, c'est en cherchant la rétention des spectateurs que MTV va se transformer. MTV, continuez à regarder. Parce que pour vendre de la pub, il faut vendre la totale attention des téléspectateurs. Pour utiliser une expression bien connue en France, beaucoup de temps de cerveau disponible. Tout à fait de MTV est commercial. C'est tout que MTV est. Parfois, c'est une advergation explicite payée par une firme pour vendre un produit. En 1992, MTV va encore révolutionner la télé avec cette émission. Alors oui, 30 ans plus tard, le concept paraît très simple. Mais à cette époque, c'est du jamais vu. The Real World est la première émission de téléréalité moderne. C'était la naissance d'une industrie qui a changé le divertissement pour toujours. Pour le meilleur et pour le pire. C'est un énorme succès et les audiences de MTV ont explosé après la diffusion du premier épisode. Évidemment, on y a vu des moments bien débiles, du drama et des scandales qui font du chiffre. Mais surtout, les jeunes voyaient pour la première fois des gens comme eux, de manière assez authentique. Et l'émission montrait, comme son nom l'indique, la vraie vie. C'était l'histoire de jeunes dans leur vingtaine, qui essayaient tant bien que mal de gérer leur vie sociale et professionnelle. Et on y parlait de sexe, de religion, de politique, du sida et plein d'autres sujets sensibles dont on ne parlait quasiment jamais à la télé. Et c'est avec ce genre d'émission que MTV a pu avoir un impact sur la vie des jeunes, qui allait bien au-delà de la culture. Ils ont même eu un rôle politique. Toujours en 1992, par exemple, ils diffusent la campagne Rock the Vote, qui poussait les jeunes à aller voter dans un style bien à eux. Une campagne où Madonna, LL Cool J, Iggy Pop ou encore Robert Donway Jr. vous demandait de voter. Ça rappelle vraiment ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, mais à l'époque, c'était inédit. Il y avait aussi MTV News, un programme d'infos pour les jeunes, avec des émissions spécialement dédiées aux élections et ses enjeux. Mais surtout, ils ont accueilli Bill Clinton dans une émission qui a fait beaucoup parler, où les jeunes pouvaient lui poser des questions. Une émission d'une heure et demie où on a parlé de vrais sujets de société qui étaient encore peu évoqués dans les médias traditionnels, des sujets qui concernent les plus jeunes, un électorat encore négligé par la plupart des candidats. Et cette apparition lui a valu beaucoup de critiques à l'époque. Mais c'était un coup de génie. C'est la première fois que les jeunes sont aussi impliqués dans une élection présidentielle, et certains disent même que MTV a une part de responsabilité dans l'élection de Bill Clinton. Un peu comme les politiques utilisent aujourd'hui TikTok et Instagram pour parler aux jeunes électeurs, dans les années 90 et 2000, ils utilisaient MTV. Il pouvait communiquer non seulement avec les jeunes américains, mais pas que. Par exemple, après l'invasion de l'Afghanistan en 2002, le secrétaire d'État Colin Powell s'est rendu sur MTV pour répondre aux questions des jeunes du monde entier. Et rapidement, MTV est devenu un passage obligé pour les adultes qui voulaient paraître cool auprès des jeunes. Mesdames et Messieurs, notre grand candidat, Slim Shady ! Bref, malgré le côté un peu puérile des émissions de MTV, on ne peut pas vraiment la réduire à une simple chaîne de divertissement parmi les autres. Elle a eu un impact si fort sur les jeunes des années 80, 90 et 2000, qu'on les a appelés la génération MTV. Ce sont les parents de la génération TikTok, et on les accusait déjà d'être débiles et incapables de se concentrer à cause d'MTV. Cet aspect s'est vraiment accentué dans les années 2000, quand la chaîne a volumisé de plus en plus sur des émissions originales, en parallèle des quelques rares programmes musicaux que j'ai mentionnés plus tôt. Avec l'arrivée d'Internet, de l'iPod et d'iTunes, MTV a un peu perdu la pertinence qu'elle avait pour la musique. Mais leurs nouveaux programmes allaient les rendre plus puissants que jamais. Bien sûr, il n'y avait pas que de la télé-réalité débile. Made, par exemple, venait en aide aux jeunes en difficulté. Il y avait aussi True Life, une série de documentaires sur des sujets de société dont on parlait assez peu. Et puis il y avait des programmes un peu moins pertinents, mais tout aussi hypnotisants, qui ont marqué l'époque. Yo yo yo, I'm Hulk Hogan, and this, is his daughter Brooke. Welcome to our crib. Certaines émissions s'immissaient dans l'intimité des célébrités, car bien avant les réseaux sociaux, MTV était souvent la seule destination pour voir ça, et c'était aussi le début de la fin pour le concept de vie privée chez les stars. On peut citer The Osborns, par exemple, une émission culte qui suivait la vie du rocker Ozzy Osborn et sa famille. Rock'n'roll ! A cette époque, personne ne sait qui est Kim Kardashian, et MTV est le précurseur d'un format qui fait encore rage aujourd'hui. C'était gênant, vulgaire et sans filtre, mais c'est pour ça que ça marchait. Parmi les formats culte des années 2000, on trouvait aussi Punk'd, et l'émission de caméras cachées de Ashton Kutcher, qui piégeait les plus grandes stars de l'époque. Y'a aussi le célèbre Jackass avec Johnny Knoxville, avec des défis qu'encore aucun YouTuber américain n'a pu oser. Et puis y'avait bien sûr MTV Cribs, où les stars de l'époque nous faisaient visiter leur maison, jusque dans leur frigo. Alors autant parfois, c'était un moyen de se rendre compte que les stars étaient encore plus bordéliques que nous, comme ici avec le rappeur Redman. Mais la plupart du temps, c'était quand même l'inverse, c'était le summum de l'abondance. C'était souvent très moche et kitsch, c'était l'époque de l'opulence et de l'excès, les célébrités n'avaient aucune limite. On est loin des stars qui font semblant d'être écolos ou qui essaient de nous ressembler. C'était bling bling, ça n'avait aucun sens, avec des dressings de la taille d'un H&M ou un parc aquatique dans le jardin. Alors oui, c'est indécent, on est bien d'accord, mais c'est aussi pour ça que c'est marrant et c'est cette extravagance qui attire les téléspectateurs. Chaque maison venait aussi avec une collection de voitures de dingue que ce miser avec plein d'options qui servent à rien. Et puisqu'on parle de voitures de dingue avec des options qui servent à rien, comment ne pas mentionner une autre émission phare de MTV ? Quasiment tout le monde en France a connu Pimp My Ride. C'était l'émission la plus populaire de MTV, elle était diffusée dans le monde entier, même les doublages sont devenus cultes. Il te manque de trucs, des clés et c'est officiel. Ta caisse a été tunée. Et voilà le travail ! On a même eu droit à une version française avec Ramzy, mais ça vaut pas trop le coup de s'étaler, je pense. Pour ceux qui connaissent pas, je rappelle le concept, un jeune avec une voiture pourrie, mais dans genre vraiment pourrie, contacte MTV pour la rénover. Le rappeur X et Beat se ramènent chez eux, tel un dieu pour changer leur vie, puis la voiture part au garage pour être que sommisée par une équipe de mécano hyper fort, et quand ils voient la voiture pour la première fois, ils sont aussi choqués que si t'avais insulté leur mère. Mais aucun défi n'est trop dur pour eux. Moi, mon préféré, c'était Mad Mike. Il avait toujours les idées les plus farfelues possibles. C'est simple, si t'as une passion, ils allaient la mettre partout dans ta bagnole. C'est des Américains, vous avez l'habitude, ils connaissent pas trop le mot limite. Et enfin, le participant découvre sa nouvelle caisse, et bah, il est content. Film My Ride est devenu un tel phénomène que les gens reconnaissaient plus Exhibit pour l'émission que pour sa musique. Ils se retrouvaient presque à faire le SAV des voitures. Bref, Film My Ride est l'exemple parfait du pouvoir de MTV dans les années 2000. Ils étaient bien loin de la chaîne musicale des années 80, mais ils sortaient des concepts frais, qui faisaient parler, et parfois, il faut le dire, assez captivant et donc addictif. Et c'est comme ça qu'on capte l'attention du public, et qu'on leur vend n'importe quoi. D'ailleurs, les émissions étaient remplies de placements de produits. Et pour nous, français, les émissions de MTV ouvraient aussi une fenêtre sur les Etats-Unis. Pas forcément les aspects qui faisaient le plus rêver, mais c'était une immersion dans l'Amérique des excès. Il y avait les plus gros clichés imaginables, et c'était assez marrant à regarder. Parfois, c'était un peu comme regarder American Pie, mais avec des vrais gens. Dans le genre, on peut aussi citer les émissions de dating, comme Room Raiders, où les participants ont fouillé la chambre du prétendant, ou encore Next, où tu pouvais te faire recaler avec un simple mot. Quand on regarde les concepts de MTV dans les années 2000, on se rend compte qu'ils ont été précurseurs de tout ce qui se fait dans les médias aujourd'hui. De la télé-réalité à tous les concepts farfelus que vous voyez sur YouTube, les pranks, les défis, les jeux. Franchement, regardez tous les concepts des gros youtubers américains aux français, la plupart existaient déjà sur MTV il y a 20 ans. La télé-réalité était bien plus rentable que la musique, car elle arrivait à créer des moments, des rendez-vous pour les spectateurs. Chaque nouvel épisode pouvait créer l'événement en incitant des millions de téléspectateurs à allumer leur télé pour voir quel niveau de folie ils allaient atteindre cette fois. Dans l'émission Mon Incroyable Anniversaire, par exemple, on voyait des gosses de riches fêter l'anniversaire le plus indécent possible, avec des cadeaux jamais assez bien pour eux. Il n'y a pas une raison particulière qui a causé la chute de la chaîne, si ce n'est le temps et la lassitude. En 2010, MTV enlève le Music Television de leur logo. Ça semble être un détail, mais ce petit symbole représente bien le début du déclin de la chaîne. Même si MTV avait quasiment abandonné la musique depuis un moment, ce changement symbolise une certaine perte d'identité dont a souffert la chaîne pour la décennie qui a suivi. Beaucoup d'autres chaînes sortaient des émissions de télé-réalité, il y avait une surenchère de la stupidité jusqu'à l'overdose, et le format a vraiment perdu son effet de nouveauté. MTV a donc simplement été victime du temps. Les spectateurs vieillissent et les émissions ne parlent plus aux nouvelles générations. Parce qu'au final, à l'ère des réseaux sociaux, MTV ne sert plus à rien. Côté musique, les artistes publient leurs clips sur YouTube et atteignent des milliards de vues, plus personne ne va allumer sa télé pour découvrir le nouveau titre de leur artiste préféré. Avant, la télévision était un des seuls endroits où on pouvait voir des célébrités, on pouvait voir leurs interviews ou leurs passages dans les émissions pour en savoir un peu plus sur eux, et vice-versa. C'était le seul moyen pour les artistes de communiquer avec leurs fans. Mais aujourd'hui, les émissions de MTV n'ont plus d'intérêt, quand toutes les stars s'affichent déjà toute la journée sur leur story Instagram. Seules les Vidéo Music Awards continuent d'attirer un certain public, et encore. C'est lors de cette cérémonie qu'on a vu certains des moments les plus cultes de la pop culture. De l'appel de Madonna et Britney Spears à la robe en viande de Lady Gaga, en passant par l'humiliation de Taylor Swift par Kanye West. En 2011, la cérémonie est regardée par 12,5 millions de téléspectateurs, un record. En 2022, moins de 3,9 millions de personnes ont regardé la cérémonie à la télévision et sur internet. C'est pas rien, mais ça décline d'année en année. Aujourd'hui, si vous allumez MTV, vous tomberez probablement sur Ridiculousness, un genre de vidéogag qui tourne 24h sur 24. En fait, le titre de l'émission résume parfaitement la trajectoire de MTV. Une chaîne qui est née en diffusant 24h de culture, et qui mourra avec 24h de ridicule. MTV est quasiment morte. Elle essaie d'être cool, mais ne peut plus être la chaîne des jeunes, qui sont maintenant sur TikTok et sur YouTube. La plupart des moins de 20 ans ne savent probablement pas ce qu'est MTV, et connaissent encore moins l'époque où elle diffusait de la musique. On peut comparer la chaîne à un cinquantenaire un peu gênant, qui essaie de rester cool auprès des Jones. MTV a donc peut-être perdu toute sa pertinence en 2023, mais son influence continue à se ressentir aujourd'hui. Les jeunes nostalgiques du synthé des années 80 et du rock des années 90, et qui s'habillent avec la mode chelou des années 2000, tout en mettant un filtre VHS sur TikTok, peuvent remercier MTV parce que c'est grâce à eux que tout ça est devenu cool. L'héritage de MTV, c'est 30 ans de pop culture, assez pour avoir transformé une partie de la société occidentale. Pour le meilleur, et pour le pire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501